Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'avant et comme tu l'as vu sur la miniature et dans le titre, on va s'attaquer au calendrier Clarins. Si tu étais déjà présente sur la chaîne l'année dernière, tu as déjà dû voir l'unboxing de 2018, j'ai donc hâte de voir ce que renferme le coffret 2019. Si jamais tu es vraiment accro au calendrier, non je crois que c'est là d'ailleurs, je te mettrai la vidéo de l'année dernière dans le petit i et sans plus attendre, c'est parti ! Donc voilà comment se présente le calendrier de cette année, il est très joli, on est vraiment dans l'esprit Noël et dans les couleurs de Clarins avec du blanc, du rouge, du doré, c'est hyper chouette. Et comme l'année dernière en fait, il y a une petite protection, donc je vais la retirer et on va ouvrir la bête. Une fois qu'on a retiré la protection, on retrouve exactement le même design et à l'intérieur, on retrouve sur le même principe que l'année dernière, un calendrier avec non pas des boîtes mais des cases à ouvrir. Alors j'espère que je ne vais pas y laisser la moitié de mes ongles, mais ça a l'air quand même plus facile à ouvrir que certains. Et on retrouve ce très joli design avec des petits objets de Noël. J'ai trop hâte et je pense que vous aussi, donc je vais faire cesser le suspense et on va commencer l'ouverture tout de suite. Une dernière chose et après on y va c'est promis, ce calendrier là renferme 24 cases, si je ne dis pas de bêtises, et est vendu au prix de 120 euros. Donc on est vraiment sur un coffret luxueux, un coffret premium. Et bien je pense que comme moi, vous avez hâte de voir si ça vaut le coup. Donc cette fois-ci, c'est parti. Dans cette première case, on a une miniature de l'eau à lèvres numéro 3 qui est la Red Water. Et ce sont des produits que je connais bien, je vous ai d'ailleurs écrit un article complet à leur sujet sur le blog. Donc comme d'habitude, je vous le glisserai en barre d'infos. Mais si vous aimez la sensation de ne rien porter sur les lèvres tout en ayant une petite couleur sympa, je pense que vous allez adorer ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée de le mettre dans le calendrier. Donc je vais mettre ça là. Et sur chaque case, on a une petite annotation. Ici on nous dit, elle nous met l'eau à la bouche. Donc vous savez, je trouve que c'est sympa d'avoir une petite citation ou quelque chose chaque jour à découvrir. Ah, dans la case numéro 2, nous avons une miniature toute petite de 5 ml du SOS Hydra qui est l'un de mes masques préférés chez Clarins. Il est adapté à tous les types de peau. Mais vraiment, si vous manquez d'hydratation et surtout d'eau, il va être idéal pour vous. Je suis très contente de le retrouver dans ce calendrier. Maintenant, 5 ml, c'est vraiment très petit et ça permet simplement de découvrir sur une utilisation. Donc on va voir sur le format des autres produits de ce calendrier. Mais j'espère qu'on va avoir des formats un peu plus généreux que celui-ci. Mais très chouette produit. Case numéro 3 est plus grand. Ah, sympa ! Elle renferme le doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour peau normale ou mixte. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai la peau mixte et je l'adore. Il est hyper chouette. Et pour le coup, on a un format 30 ml. Donc là, c'est vraiment un joli format découverte à emporter partout avec soi. Donc ça, très contente. Case numéro 4. Nous avons ici le baume lèvres réparateur hydra essentiel. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que je n'ai jamais testé ce produit-là. Et je pense que c'est un full size puisqu'on a un format 15 ml. Donc ça, vraiment top. Honnêtement, pour l'instant, sur les formats, je n'ai rien à dire. Ça s'équilibre vraiment bien. Donc ça, très très chouette. Je suis très contente. En plus, le petit baume à lèvres et le masque sont issus de la même gamme. Et vous savez que j'aime bien retrouver des produits d'une même gamme dans un calendrier. Ça permet de vraiment tester une routine et de se faire son idée. Et on passe à la case numéro 5. Nous avons un gel contour des yeux que je ne connais pas en format 3 ml. Alors c'est un tout petit format maintenant. Pour un contour des yeux, il en faut quand même assez peu. Donc à voir. Je crois que je n'ai pas ce produit-là dans ma collection. Je ne sais pas s'il n'était pas présent dans le calendrier de l'année dernière. Mais comme j'ai donné aussi des petits produits à ma maman, je ne l'ai pas testé. Dites-moi si vous connaissez ce produit et les autres dans les commentaires. Je serais curieuse d'avoir votre avis. 6. De nouveau un masque de la même collection que le SOS Hydra. Mais cette fois-ci, c'est le SOS Pur que je connais aussi. Puisqu'il est préconisé pour les peaux mixtes ou les peaux à problème. Et même remarque que tout à l'heure. C'est un très petit format de 5 ml. Mais ça permet de découvrir. Et je trouve ça sympa d'avoir les différentes références. Pour pouvoir tester les différents masques. Et racheter celui qui nous convient le mieux. Je ne sais pas s'ils vont être présents dans le calendrier. Mais en début d'année scolaire. La marque a sorti les exfoliants pour le visage qui vont avec. Et ce sont vraiment de très très bons produits. Numéro 7. Et nous avons une grande case. Mais rebelle. Ouais. On a cette fois-ci le gommage exfoliant peau neuve. Aux poudres de bambou. Douce, lisse et ferme. Alors ça je pense que c'est la peau. 30 ml. Et bien parfait pour tester avec le nettoyant qu'on a eu juste là tout à l'heure. Je valide. Numéro 8. Ah ! C'est un format de case qui est étonnant. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça fait un peu un petit flacon de parfum. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans ? Ouais ! Génial ! Trop trop chouette. On a une très belle miniature. C'est même un format voyage. De l'huile tonique. 100% extrait de plante pour le corps. Et c'est une huile qui est géniale. Si vous voulez raffermir votre peau en la massant. L'odeur est très aromatique. C'est vraiment génial. J'adore ce produit. Et là encore je vous avais écrit une revue à son sujet. Et au sujet des huiles. Puisque c'était leur anniversaire au mois de septembre. Donc comme d'habitude tout sera en barre d'infos. J'ai écrit pas mal d'articles concernant Clarins. Mais c'est une marque que j'aime énormément. Et qui je trouve se renouvelle très très bien. D'année en année. De saison en saison. Donc si vous me rendez visite sur le blog. Vous trouverez plein d'articles à son sujet. On continue avec la case numéro 9. Dans laquelle nous avons une lotion tonique camomille sans alcool pour peau normale ou sèche. Qui est un produit qu'on avait eu aussi l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Alors si vous n'avez pas le type de peau annoncée aucun souci. Pour un format comme ça vous pouvez complètement l'utiliser. Et ça je trouve que c'est idéal pour découvrir et pour emporter. Je dis souvent la même chose mais sur ce genre de format là c'est idéal pour un week-end. Et pour découvrir le produit donc pourquoi pas. Alors numéro 10. Numéro 10. Ça me fait penser à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je suis grave. Ah ! Nous avons le SOS Primer Boost L'Eclat. Qui se présente dans un format de 5ml. Là encore petit format mais pour un primer je trouve que c'est suffisant. Personnellement je n'utilise pas ce genre de produit tous les jours. Donc ça ne me gêne pas du tout d'avoir un petit format pour découvrir. Et ce sont des produits que je connais aussi. Il y a toute une gamme de primer qui a été lancé je crois l'année dernière. Et en fonction des différents types de peau etc. Donc très sympa. Numéro 11. Ouh ! Une grande case. Que je n'arrive pas à ouvrir mais... Nous avons le Baume Core Super Hydratant au beurre de karité spécial peau sèche. En format 30ml. Je crois que c'est un produit que je connais. Mais je crois que l'année dernière il y avait eu plutôt la version liftante fermeté. Et idéale pour l'automne-hiver. Pour les températures un peu plus fraîches. Et pour maintenir sa peau bien nourrie. Numéro... J'en suis où ? J'en suis où ? 12. Ah ! Je pense que c'est un mascara ou un crayon. Oui ! Oh ça c'est génial ! Trop trop bien ! C'est un full size du mascara Wonder Perfect 4D. Qui est le dernier nez je crois de la marque. Et qui fonctionne très très bien. C'est un mascara volume. Et son packaging un peu rosé. Je ne sais pas si vous le verrez avec les reflets et les lumières. Mais trop trop chouette. Et c'est notre premier full size. Je suis en train... Non c'est notre deuxième full size avec le boom pour les lèvres. Génial ! Dans la case numéro 13, un produit que ma maman va me voler sans scrupule aucun. Il s'agit du démaquillant express bifasé pour les yeux sensibles. Si vous me connaissez, vous savez que je me démaquille quasiment tous les jours avec de l'huile. Mais pour ma maman qui se maquille très peu et qui ne se maquille pas le teint, c'est idéal d'avoir ce genre de produit. Et il fonctionne très très bien. Et nous avons ici un format 30 ml. Numéro 14. De nouveau un produit de la gamme Hydra Essentiel. Cette fois-ci, c'est le masque pour les yeux désaltérant et défatigant. Donc on a eu tout à l'heure le masque visage et le baume à lèvres. Et donc là, on continue avec le masque pour les yeux. Toujours en format 5 ml. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les yeux, on utilise beaucoup moins de produits. Donc pourquoi pas. Numéro 15. Ah ! Un produit que je ne connais pas. De nouveau un démaquillant, mais cette fois-ci, le Tonic Express à la sève d'orange rénovateur. Rénovateur ? Rénovateur d'éclat. D'accord, je voulais lire révélateur, mais non. Rénovateur d'éclat pour tous les types de peau. Et c'est un format 50 ml. Et bien maman, je suis désolée, mais cette fois-ci, je le garde pour moi pour le tester. J'en suis au 15. Numéro 16. Oui ! Alors ça, ça c'est génial. C'est une miniature de l'embellisseur lèvres. Je crois qu'il était présent aussi l'année dernière en teinte numéro 1. Mais alors, si j'ai... Bon, je ne peux pas dire un produit à vous conseiller chez Clarins, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Mais ça, c'est génial. J'en ai toujours un dans mon sac. C'est un mix entre un baume à lèvres et un gloss. Mais ça ne colle pas comme le gloss. Mais ça fait un petit effet brillant qui est hyper agréable. Et voilà, les jours où on n'a pas envie de mettre de rouge à lèvres, où on a la peau qui tiraille un peu, les lèvres gercées. Trop bien. Trop, trop bien. Et d'ailleurs, dans les dernières collections, il existe maintenant des versions qui sont teintées plus, plus. Et... Trop bien. Trop bien. Numéro 17. Bah, il est où ? Il n'y a pas de 17. Il n'y a pas de... Si, il y en a 17. Excusez-moi, Clarence, vous avez oublié la caisse numéro 17. Oh non ! Je me disais, ça n'était pas encore arrivé. Le voici, le voilà. Le goodie ! Bon, c'est un porte-clés. L'année dernière, il y avait eu un bracelet qui ne m'avait pas emballé plus que ça. Là, honnêtement, c'est joli. C'est un petit porte-clés doré avec un flocon. Et honnêtement, je vais m'en servir. Je le trouve assez joli. Donc, espérons que ce soit le seul petit objet un peu... Oudit. Mais ça va. Franchement, je valide. Numéro 18. C'est une grande case. Dans la case numéro 18, nous avons le baume beauté éclair. Éclair le visage, retend les traits dans un très joli format de 50 ml. Donc là, je pense qu'on ne peut qu'être contente. Numéro 19, qui est aussi une grande case, décidément. Alors par contre, elle ne veut pas du tout venir à moi. Ouais ! On y trouve la crème jeunesse des mains. Adouci, protège, hydrate, fortifie les ongles dans un format de 30 ml. Je crois que c'est le full size. Je ne suis pas très sûre. Mais il me semble avoir acheté des crèmes mains de ce format-là. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, 30 ml, c'est très chouette pour glisser dans le sac à main. Et si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Elle sent très bon. Et elle fonctionne très très bien. Très joli calendrier quand même, il faut le dire. Ouh là là ! Je dis ça et toute petite case, ça sent le goût dit. Je vous le dis. Ah non ! J'ai été mauvaise langue. Nous avons un produit que je connais. C'est une base de teint lisse minute, base comblante. Qui se présente dans un format 4 ml. J'ai déjà eu ce produit, mais je ne sais pas où. Mais alors je n'utilise pas vraiment ce genre de produit. Mais par exemple, j'ai maquillé une amie qui se mariait il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que ça fait un très joli rendu au niveau du nez. Là où on a tendance à avoir des pores tout simplement. Donc occasionnellement, pourquoi pas. Et du coup, le format me convient parfaitement. Numéro 21. De nouveau, un produit de la gamme Hydra Essentiel. Et c'est la crème désaltérante pour le visage. Pour les peaux normales à sèche en format 15 ml. Donc un format plus intéressant que le masque et les masques visage et yeux. Donc très bien. Là, ça permet de découvrir. Et encore une fois, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc ça me convient parfaitement. 22, 22, 22. Un petit masque multi-régénérant lisse les rides de tension raffermie. Ravive l'éclat en format 8 ml. Donc là, je pense qu'on a de quoi faire deux utilisations. Et je crois que c'est un produit qu'on avait eu l'année dernière aussi. Et que j'avais donné à ma maman. Excuse-moi maman pour l'antiride. Mais je crois qu'elle l'avait beaucoup aimé. Et du coup, tu en auras un encore cette année. Qu'est-ce que je suis sympa comme fille de donner les produits anti-rides à ma mère. C'est la poésie même. Case numéro 23. Avant-dernière. Hein ? Je ne connais pas ce produit. Instant Concealer Anticerne Défatigant Lissant et Tenue. Eh bien écoutez, là c'est une découverte. Toujours en format 5 ml. Je ne sais pas si c'est nouveau. Je ne sais pas si je vivais dans une grotte. Mais je ne connais pas du tout ce produit. Ni son nom, ni son packaging. Donc à tester. Et ça y est, on arrive à la dernière case. Alors, déjà on n'a eu qu'un goodie. Mais j'empiète sur le bilan. Mais j'aimerais pour cette dernière case avoir un rouge à lèvres. Ça peut avec le format de la case. Donc on y va. Oui ! La folle ! Ah oui ! Allez viens. Génial ! Et mesdames et messieurs, je crois que c'est un full size. Donc c'est un rouge à lèvres... J'en perds mon latin. C'est un rouge à lèvres de la gamme Joli Rouge. Donc avec les jolis packagings. Je pose le calendrier doré comme ceci. Et je pense que c'est un full size. Oh ! Oui ! C'est un full size. Trop trop joli. Oh ! J'adore ! C'est la teinte grenadine. Est-ce qu'on fait un swatch ? Ou est-ce qu'on garde pour faire les photos sur le blog ? Je vous ferai un swatch dans l'article du blog. Comme ça, je fais la photo du produit joli. Et vous aurez le swatch sur le blog. Mais alors ça, je pense qu'on ne pouvait pas finir mieux ce calendrier. Honnêtement, je trouve que le contenu vaut vraiment vraiment le coup. On découvre quand même de nombreuses références. Alors oui, pour 120€, vous pouvez choisir de tester quelques produits en full size sur le site. Mais là, vous avez quand même 3 full size. Donc 2 produits de make-up. Et de très jolis formats de 30 et 50ml. Donc je trouve que c'est très très sympa pour découvrir la marque. Ou si au contraire, vous êtes comme moi, une clarince addicte. J'en profite pour vous dire qu'un article vous a atteint sur le blog avec le swatch du rouge à lèvres. Mais aussi les 2 palettes de la collection de Noël qui sont absolument sublimes. Une palette pour le teint et une palette pour les yeux avec tous les swatchs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Et j'ai plus qu'à vous dire de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous jusqu'à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501